Bonjour, bonjour à tous, Focus Spécial, on reste sur la thématique du livre avec Argent Livre, un éditeur que vous connaissez déjà bien, puisqu'on est souvent avec lui pour faire découvrir les auteurs africains ou mettre les thématiques qui nous intéressent, nous. Cet éditeur, c'est Valère, bonjour Valère. Bonjour Olivier. C'est un plaisir de te retrouver. Le plaisir est pour moi surtout de renouveler cet échange avec toi et avec tous les téléspectateurs qui nous suivront au cours de cette magnifique émission. J'ai compris qu'à chaque fois qu'on te voit derrière, tu caches un auteur, un auteur qui vient pour parler d'un livre. Donc cette semaine, tu nous as apporté qui ? Cette semaine, je vous ai ramené maître, maître Martial Noumedem Kago qui... Tu nous amènes déjà les avocats, comment tu veux que je sois... Non, maître dans l'immobilier, monsieur Olivier. Ah ! Il ne faut pas... Oui, ouf. Mettre dans l'immobilier parce que, comme dit un dicton, l'argent n'a pas les gens. Ce sont les gens qui ont l'argent. Donc lorsqu'on se frotte aux personnes comme maître, on ne peut que tirer tout ce qu'il y a de bien dans l'immobilier. On sait que la pierre ne manque pas. Donc maître justement, elle a... Maître qui donc, tu disais ? C'est maître Martial Noumedem Kago. Et donc ? Au travers de son expérience autour de l'immobilier, il va désormais partir de ceux-là qui ont décidé de partager leur expérience et de rentrer dans la postérité en laissant un héritage tel qu'un livre comme celui-ci. 100% Immobilier, tome 1. Donc j'imagine qu'il y aura plusieurs autres tomes chez l'argent libre. Bonjour maître Martial. Oui, bonjour. Un plaisir de vous recevoir alors. Merci beaucoup de m'accueillir. Oui, l'immobilier c'est quand même un marronnier, surtout avec lui. Il n'arrête pas de nous amener les auteurs qui font de l'immobilier. Quelle est la différence entre vous et les autres qui sont déjà venus ici ? Moi j'ai un parcours unique. Un parcours très unique. Mais tout le monde a un parcours unique. Oui. Parce que nous sommes tous uniques. Et c'est ce qui fait de mon livre aussi unique. Pourquoi ? Il est beaucoup plus unique qu'unique. Il est unique parce que ce livre-là, il est entièrement rédigé par un auteur qui a exploité uniquement ses expériences. Donc il fait de ce livre-là un livre qui détient une authenticité. Rassurez-moi, cet auteur en question, c'est bel et bien vous. Bien sûr. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit. Non, 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 c'est bien moi. Et donc derrière vous venez vous prendre la paternité. Non, non, j'ai la maîtrise complète de l'ouvrage. Alors donc l'immobilier déjà, c'est où ? Parce que comme on est ici, au moment où on met en boîte cette émission, on est en Occident à Paris. Est-ce que c'est l'immobilier en France ou l'immobilier qui s'adresse aux gens de la diaspora qui aimeraient investir en Afrique ? Non, je dirais que c'est l'immobilier en France. Mais il faut savoir que les fondamentaux de l'immobilier sont applicables partout. Donc même ceux qui veulent en tirer profit de ce livre-ci peuvent pouvoir l'appliquer sur des projets au-delà de la France. Alors j'ai retenu les fondamentaux de l'immobilier. Je veux vous demander de prendre un petit temps pour bien caler votre antisèche dans votre tête parce que pour une personne comme moi, je ne sais pas du tout ce que c'est les fondamentaux. Et puis indépendamment de cela, même si je savais, étant derrière l'ail électronique, je me mets toujours du côté du téléspectateur qui ne sait pas. Mais gardez ça, gardez tout de suite. On va revenir vers vous. Je veux me tourner vers l'éditeur, donc Valère, l'éditeur, le patron d'Argent Livre. Bien sûr, bien sûr. Parce que si vous êtes venu ici, ce n'est pas seulement pour nous parler de l'immobilier, c'est parce que justement vous allez, je crois, participer à une rencontre qui aura lieu... Le 4 mai 2024 du côté de l'hôtel Elton. Voici Charles de Gaulle. En région parisienne. En région parisienne, qui bien sûr porte sur le week-end de l'écrivain qui est à la troisième édition. J'ai déjà apprécié, Olivier, que c'est un événement qui se déroule sur trois pays. C'est la troisième édition à Paris, à Ouagadougou et du côté du continent Cameroun à Yaoundé. Alors, avant de continuer, on va faire une petite pause très très rapide pour voir la bande-annonce de cet événement. Et ensuite, vous allez nous détailler très 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 concrètement ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc là, on voit le menu et après, vous nous parlez du plat des résistances. Moteur. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Elton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. En tout cas, c'est impressionnant. Il y a eu beaucoup de voix. Moi, je suis toujours fan de la voix de Nelly. Chacun, chacun, chacun. Il n'y a pas que toi, Olivier. Bon, j'allais dire chacun sa chacune, mais il n'y a pas que moi. Voilà. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir ? Parce que bon, là, ça fait un peu très bande-annonce, marketing. Si on entrait un peu et qu'on humanisait un peu cela. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir concrètement ? Déjà, il y aura des conférences, toujours pour partager, parce qu'on sait que la connaissance est la base de tout. Plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Donc, justement, on aura Maître Martial, qui nous donnera le privilège de bénéficier de plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier, parce que beaucoup de gens veulent se lancer dans l'immobilier. Tout de suite, ils veulent gagner de l'argent, sauf qu'il y a des stratégies qui marchaient avant, qui ne marchent plus aujourd'hui. Et même quand on parle d'immobilier, l'immobilier, c'est très vaste. Est-ce qu'on parle de sous-location ? Est-ce qu'on parle de patrimoine ? Est-ce qu'on parle d'immobilier tout de suite rentable ? Justement, Martial, au cours de cet événement-là, nous partagera les secrets qui nous permettent d'être rentable tout de suite dans l'immobilier. Oui, mais bon, il ne faut pas... Ça, c'est pour les conférences. Oui, d'accord, parce que là, je suis en train de me dire maintenant qu'il va finir de tout présenter, je vais discuter de quoi avec Maître Martial ? Là, il y a ce qu'il faut. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir concrètement les personnes qui pourront être là ou qui pourront venir, ou comment ils prouvent le biais... Mais il fallait commencer par là, Olivier ! Voilà ! Oui ! Parce que toi, je sais que tu es la Bible de tout ce qu'il faut et tu as un catalogue de mots M-A-U-T-S qui me donnent des mots M-A-U-X à preuve. Voilà, allons-y ! Il n'y aura pas qu'Olivier, il y aura d'autres conférenciers et conférencières, il y aura également... Il n'y aura pas qu'Olivier ? Autant pour moi que Maître Martial ! Bon, ça, c'est un lapsus révélateur. Ça veut dire quelque part, Olivier sera parmi nous. Et donc, il y aura d'autres conférenciers, il y aura aussi du réseautage qui est très important parce que, comme je l'ai dit en amont, l'argent n'a pas les gens, ce sont les gens qui ont l'argent. Donc, si on veut avoir l'argent des gens, il faut pouvoir entrer en relation avec les gens. Wow ! Donc, pour ceux qui veulent avoir les bons contacts... Il faut que j'apprenne cette phrase-là, que je la sorte et je passerai pour quelqu'un d'intelligent dans les soirées. Voilà ! C'est the place to be. Et après, bien sûr, pour jouer à l'utile à l'agréable, il y aura un spectacle qui sera mis en place et surtout, il y aura le petit buffet qui va avec. Parce que, comme on le dit souvent, c'est le ventre qui porte la tête. Oui, c'est le ventre qui porte la tête, mais le porte-monnaie qui ouvre les portes, ça coûte combien ? Ça coûte combien ? Eh bien, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet argentlivre.com. Il y a plusieurs offres. On a vraiment tenu à ce que ce soit accessible à la personne lambda qui souhaite en apprendre un peu plus. Et surtout, allez sur le site internet argentlivre.com ou suivez-nous sur nos plateformes Facebook, Instagram, argentlivre. Eh bien, ils auront toutes les informations nécessaires. On reconnaît un patron et puis un sacré commercial. Il ne veut pas donner des prix pour ne pas faire fuir les personnes tout de suite. Alors, revenons sur ces livres, puisque qui dit immobilier dit argent. Tout à l'heure, on parlait des fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'ESACO ? Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord préciser que 100% immobilier, c'est le fruit de mon expérience en tant qu'investisseur. Pendant 20 ans. Ayant surtout... Il a déjà dit. Pendant 20 ans, mais ayant surtout réalisé 22 acquisitions immobilières, géré deux sociétés civiles immobilières, mais également géré plus de 60 locations. Dans ce guide, je dévoile la méthode LEM, qui est une méthode qui est utilisable par tout type d'investisseur novice ou expérimenté. Oui, mais LEM, c'est quoi ? Parce que je pourrais dire NBC, HPNS, je ne sais pas quoi. LEM, c'est une méthode que j'ai conçue. Ah, c'est la vôtre, hein ? Bien sûr, c'est la méthode que j'ai conçue. LEM, elle pour ? Les élites du maître. Les élites du maître ? C'est ça. D'accord, LEM. Pour les élites du maître. Ça aussi, je sortirai dans une soirée pour essayer de me faire passer pour brancher les élites du maître. Exactement. Donc cette méthode-là, ça articule autour de 5 grandes phases. Qui sont ? Qui sont la recherche d'un passement idéal, une sélection judicieuse des biens, une exploitation ultra rentable, un aménagement optimal et une gestion rigoureuse dans la gestion locative. Oui. Mais dès le départ, il faut déjà avoir le capital initial. On est bien d'accord. Le capital est accessible. Justement, l'immobilier, pour moi, est un puissant moteur de création de richesses. OK. Valère, au revoir. qui a dit que le capital est accessible, il a dit que le capital est accessible. Accessible à tout le monde. Oui, allons-y. Parce que déjà, l'immobilier, c'est l'un des seuls investissements qui permet de bénéficier de l'effet levier. c'est-à-dire que l'immobilier permet de pouvoir contrôler un actif important avec de toutes petites sommes d'investissement au travers d'un financement immobilier. Oui, mais ça, ça reste un tout petit peu toujours un langage très technocrate pour moi. Si aujourd'hui, j'ai envie d'entrer et que je sais que je ne dispose pas d'un capital, c'est juste impossible, quasi. Justement, l'investissement immobilier peut se faire à travers des financements. Non, mais ce n'est pas sur la fin. Allons-y parler. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs derrière d'un écran qui disent pour parler un langage un peu plus familier, vulgaire, mais accouche, accouche, accouche. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en CDI, en CDD, en auto-entrepreneur, il y a toujours des possibilités de pouvoir se faire financer. Et avec ces financements-là, vous pouvez mobiliser un capital important et pouvoir donc réaliser des projets de location qui pourra générer des revenus passifs. Oui, mais là, on arrive encore à notre schéma, un schéma où j'ai reçu des auteurs toujours d'Argent Livre cette fois qui nous parlaient des banques parce que pour se faire financer, il y a un processus quand même aussi appliqué auprès des banquiers. Et donc, c'est de la difficulté supplémentaire qu'on s'y ajoute. D'accord. Et c'est justement pour ça que j'ai écrit 100% immobilier. Alors, allons-y. Est-ce que sans révéler tous les secrets, vous pouvez nous donner juste un, un, pour que les téléspectateurs qui sont là se disent « Ah ben oui, j'ai envie d'aller découvrir les autres secrets du livre ». Déjà, le secret pour pouvoir multiplier les investissements, c'est de bien concevoir son projet. Parce qu'un projet qui est mal conçu, qui n'est pas rentable, sera bloquant pour pouvoir en faire un second. Oui, mais là, dans ce cas, je suis désolé, je secoue ton auteur. Il est prêt, il est prêt. Il m'est dit, le secret, c'est bien préparer son projet. En tout cas, avoir un bon dossier. Mais j'ai envie de dire, mais c'est dans tous les domaines. Qu'on soit dans la vente des patates. Bien sûr. Ou, je ne sais pas moi, qu'on ait envie d'acquérir une nouvelle voiture. Si on n'a pas le bon dossier, c'est clair, net, précis, qu'en face, l'interlocuteur nous prendra pour un rigolo. Déjà, il faut bien comprendre son projet pour pouvoir aller le vendre auprès d'une banque qui va le financer. Il faut bien maîtriser les tenants et à bout de sens de son projet pour pouvoir convaincre le banquier à vous donner votre financement. Est-ce que, là où je voulais un peu en venir, les gens qui nous regardent, s'il y en a qui souhaitent, par exemple, monter des projets similaires, ils peuvent entrer en contact avec vous afin que vous puissiez les accompagner à justement construire magnifiquement leur dossier. Bien sûr. Déjà, pour monter un dossier de financement, il faut connaître l'architecture complète du projet. C'est pourquoi, dans ce livre-là, je détaille le parcours de réalisation des projets que j'ai fait de bout en bout pour pouvoir apporter de l'assurance et de la confiance au lecteur. Oui, mais certains pourraient dire que, ben oui, vous, vous êtes expert dans le domaine. Donc, votre assurance n'est pas forcément transposable. Je n'ai pas toujours été expert. C'est justement pourquoi, dans ce livre-là, je dévoile mon parcours. D'accord. D'où je suis parti, comment j'ai commencé avec zéro, comment j'ai attaqué les banques, comment j'ai titillé les banques pour avoir mon premier financement. Non, pour aussi non dire qu'il y a des spéculations dans votre domaine d'activité. Ce qui a été une réalité à une époque, est-ce que c'est toujours la même réalité en ce moment ? Non, mais mon parcours ne s'est pas fait sur une seule période. Mon parcours s'est fait sur différentes périodes. C'est pourquoi je présente dans mon ouvrage les différentes étapes de mon parcours à chaque période avec ses difficultés et comment je les ai surmontées à chaque fois. Ah, tu vois, Valère, j'essaye de mettre en difficulté ton auteur. D'accord, en disant, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un maître. Martial Noumendem Kago, qui a sorti 100% immobilier aux éditions Argent Livre. Tout à fait. Et donc, maître Martial, qui sera également là le... 4 mai 2024, du côté de l'hôtel Hilton, en région parisienne. Oui. Pour le week-end de l'écrivain, 3e édition. N'est-ce pas ? Et là, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez par rapport à l'immobilier. J'ai du mal à tirer un secret. Il m'a dit un bon dossier, un bon dossier. Mais ça, un bon dossier, c'est pas un secret. À moins que ce soit un secret de polychinelle. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui va me pousser à me dire que si je prends votre livre, je veux réellement apprendre quelque chose d'innovant dedans. C'est ça que je recherche. Mais déjà, le seul fait de savoir que je suis parti de zéro, que j'ai réalisé 22 acquisitions, moi, je suis comme ça. Ça t'a déjà, vous inspirez de la confiance. Oui, oui, bien sûr. Quant à ma capacité à transmettre des conseils pratiques, des méthodes éprouvées et des réflexions personnelles qui puissent vous apporter un plus dans vos démarches. D'accord. Et donc, ensuite, j'imagine, parce qu'il y a tome 1, donc il y a plusieurs tomes, j'imagine qu'il y a d'autres secrets, en dehors du secret de la bonne construction du dossier qui s'adosse sur votre expérience. Et là, la crédibilité ne fait nullement défaut parce qu'on regarde votre parcours. Mais pour quelqu'un qui va justement acheter votre livre et qui va découvrir, c'est pour ne pas qu'il ait l'impression de découvrir le catalogue de votre parcours. Qu'est-ce que lui, il peut en tirer comme enseignement sans forcément se référer à votre parcours, mais plus par rapport à votre expertise? Déjà, au travers de ce livre-là, il pourra découvrir les différents pièges qui puissent arriver sur son chemin afin de pouvoir anticiper cela et les éviter. Donc, ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir un peu comme piège? Un piège. Comme piège? J'essaye de comprendre. Ok. Lorsqu'on achète des appartements, des copropriétés, la copropriété a une santé financière. Cette santé financière-là, elle n'est pas facilement compréhensive par quelqu'un qui est novice dans le domaine. Il a besoin d'un accompagnement pour comprendre les différents éléments clés qui puissent permettre de qualifier la situation financière d'une copropriété. D'accord. Très souvent, on a l'habitude de se focaliser uniquement sur ce qu'on appelle les appels de charges, qui est le premier indicateur qui stipule qu'est-ce qu'on paye tous les mois dans une copropriété. Mais pourtant, au fond, ces appels de charges ne représentent qu'une provision. À la fin, on a des régularisations. Ça, c'est une information que beaucoup ne le savent pas. Ils ne devront pas le chercher. Enfin bon, quand on est locataire, on le voit. Parce que par la fin de l'année, les propriétaires irrégularisent tout ce qui est bonne surprise. D'accord, on le pense en location, mais on ne lui pense pas forcément à l'achat. Et après, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle aussi les assemblées générales, où on découvre des travaux à venir. Donc, on peut se retrouver facilement en train d'acheter un bien sans savoir que dans deux ans ou dans trois ans, il y aura des travaux. Et sans connaître les conséquences que peuvent avoir les travaux sur la copo. Et par exemple, un ravalement de la façade, un changement de toit, ou des choses similaires. Exactement. Oui. Je veux sortir un peu de ça et revenir, parce que les téléspectateurs, majoritairement, qui nous regardent sur West Africa, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Africains de la diaspora. Et justement, on pense à investir au pays ou c'est du pays qui veut faire le chemin inverse, investir ici. Quels sont les risques, justement, d'un côté comme de l'autre ? Je sais que d'ordinaire, on parle pour ceux d'ici qui veulent investir sur place, les arnaques. Oui, peut-être des agents un peu scrupuleux ou la famille qui détourne. Et puis, ceux qui sont là-bas et qui veulent venir ici, il y a aussi des arnaques avec des défauts et compagnie. Mais est-ce qu'il existe encore d'autres ? Et quels sont les conseils que vous pourriez donner à ces personnes ? Il faut beaucoup se documenter, il faut beaucoup lire, beaucoup communiquer. Et d'ailleurs, je profite pour vous dire que je suis le fondateur d'une communauté d'investisseurs qui s'appelle LCEI, le co-tient immobilier, qui embarque plus de 400 investisseurs. Vous aimez bien l'initial L au départ de votre action. Une communauté d'investisseurs majoritairement de la diaspora qui investissent en Europe où on partage énormément de conseils. Donc, ce qui fait en sorte que quiconque a un projet d'un immobilier, veut se lancer dans l'immobilier, émet l'idée et reçoit de tous bords des conseils d'autres investisseurs qui auraient peut-être déjà essayé de se lancer dans ce même type de business. Donc, la communication, c'est très important. En fait, vous cooptez quelque part, vous êtes les grands frères, si je peux résumer ainsi. Oui, on peut. de ceux qui arrivent et qui font leur premier pas dans le domaine. Exactement. Voilà. Mais si on n'a pas, en fait, le souhait de se retrouver dans une structure importante et qu'on est dans son coin et qu'on veut, à travers votre livre, se lancer, découvrir, quels sont les autres éléments qui pourraient me pousser, justement, à prendre votre livre, donc 100% immobilier, aux éditions Argent Livre de l'excellent Valère. Dans ce livre, je partage beaucoup de conseils, beaucoup de pièges et je dévoile différents projets que j'ai réalisés moi-même, les difficultés, les succès et je partage également différentes difficultés rencontrées par des investisseurs que j'ai accompagnés, ce qui fait de ce livre un cocktail de conseils, pratiques et de méthodes éprouvées qui puissent amener quiconque qui est novice, qui cherche à se lancer dans le domaine, à pouvoir démarrer en toute confiance. Alors, comme Valère vous appelait maître tout à l'heure, je veux rester un peu dans la métaphore juridique. C'est, disons, un canevas de jurisprudence où, derrière, on doit en tirer tout simplement essence. Tirer un maximum de profit de mes expériences. Oui, essence de vos expériences. C'est ce que je voulais exactement dire. Donc, 100% immobilier, tombe 1, il y aura d'autres tomes alors. Bien sûr. Voilà. Mais ce ne sera pas seulement cette fois les catalogues. Parce que j'imagine si vous faites des livres que sur vos expériences, je vais me retrouver dans votre livre. ce n'est pas que... Ce journaliste qui m'embêtait lorsque je venais parler de mon vie. C'est ça. Ce n'est pas que de mes expériences. C'est aussi du vécu, des échanges. Voilà. Donc, tout ce qui tourne autour de l'immobilier est bon à partager. Ça peut apporter un plus à quiconque se lance dans le domaine. À quiconque se lance dans le domaine. Là, je vais retourner vers Valère. Non, avec plaisir. Ça fait combien d'auteurs que tu m'amènes qui parlent de l'immobilier? Ce n'est pas possible. C'est un message. C'est parce que la pierre ne ment pas, Olivier. La pierre ne ment pas. Tous les riches de ce monde investissent dans la pierre. Il est hors de question qu'il est hors de question dans la communauté afro, qu'on passe à côté d'une manne aussi importante. Ceci d'autant plus que le sein de la communauté, on a des personnes telles que Maître Martial qui font des choses exceptionnelles. Donc, on se doit de mettre la lumière massivement sur eux afin de bénéficier de leur expérience. C'est important. L'expérience, c'est important. Justement, en parlant de leur expérience, si vous voulez les rencontrer en vrai et même rencontrer Maître en vrai, ce sera donc... Ah non, j'ai une antisèche parfaite. Ça, c'est clair, net, précis. Ça se passera le... 4 mai 2024 du côté de l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle en Ile-de-France. En Ile-de-France. Donc, et si on a envie d'y aller, où est-ce qu'on trouvait les informations? Les informations, comme je l'ai dit en amont, sont sur le site internet argentlivre.com ou alors sur nos plateformes Facebook, Instagram, YouTube, argentlivre, tout simplement. Je ne saurais préciser ceci sans dire que je tiens à dire merci à Maître Marshall de nous avoir fait confiance parce qu'il faut savoir que ce challenge, on l'a lancé en 28 jours, c'est qu'il a donné cette pépite que vous voyez là. 28 jours? C'est ça. En mois d'écriture? C'est ça. En mois d'écriture? Oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il a écrit en... Il fait 300 pages. Voilà. Non mais je taquine, je taquine naturellement. Et donc? Et donc, il y a aussi toute une équipe qui est derrière, je serais partie d'ici sans dire merci à Nelly, à Arthur, à Inès, à Mourisha Boubacar et tout. Il faut répéter à Nelly! Voilà, et donc à toute l'équipe qui a travaillé dessus et surtout pour tous ceux qui aimeraient bénéficier de l'expérience des auteurs tels que Martial qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Eh bien, le rendez-vous c'est le 4 mai, The Place to Be. The Place to Be et en fait, nous à Vox Africa, on a fait le choix d'accompagner tout simplement parce qu'en fait, ici, il y a des caricatures sur les Africains, on ne va pas revenir dessus, nous, on a fait le choix de montrer une Afrique fière, une Afrique qui se bat, une Afrique qui montre et une Afrique très intelligente et qui n'a même pas besoin de montrer puisque elle l'est. je n'ai pas le sens de la formule comme Valère mais on a dit que c'était très très intéressant de faire donc un zoom sur ces auteurs donc sur quelques numéros, quelques numéros, quelques numéros, ben oui, je suis troublé en face des professionnels des mots M-O-T-S qui me donnent des mots M-A-U-X mais je reprends et je me ressaisis. On va arriver presque au terme de cette émission. Il y avait iré à la technique que je remercie grandement. Peut-être sera-t-il avec moi si on vient. On espère bien. En tout cas, l'absurdité révélateur tout à l'heure. Pour voir très très concrètement comment ça se passe sur le terrain avec tous ces gens intelligents. Comme tu n'as pas voulu nous donner le prix d'entrée, est-ce qu'on peut moins avoir le prix du livre ? Ben je vais laisser le soin à l'auteur de nous donner le prix de son livre. Donc le prix du livre il est de 49 euros. 49 euros ? 49 euros ! Quand même ! Il est plein de valeurs ce livre ? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais il est en promotion actuellement pour le lancement jusqu'au 24 avril. Et on le trouve à ? À 24 euros. Oui, oui, ça c'est la promotion. C'est ça. Moitié prix. Je voulais dire on le trouve où exactement ? Il est disponible auprès de... Sur le site internet argentlivre.com argentlivre.com Tout simplement. Bon ben voilà, je crois que tout est dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non ? Oui, non. Non, juste une chose à préciser, c'est que s'il y a des personnes qui souhaitent écrire, des auteurs, c'est de place to be pour qu'ils puissent voir ce qu'on a à leur proposer, qu'ils puissent bénéficier de l'expérience de Maître Martial, de Mireille Nietzsche et bien d'autres afin que cela puisse leur faire comprendre qu'il y a de la place à se faire et nous sommes là pour les accompagner dans leur désir d'impacter, d'inspirer et surtout de servir de figure d'autorité pour les générations présentes et futures. Qu'est-ce que c'est magnifiquement dit ? Ah, j'aimerais aussi rajouter que la communauté LCEI, le Côtier en Immobilier, fête son cinquième anniversaire le 28 avril prochain au centre d'affaires H-Center à Melun. Ce sera l'occasion pour moi de présenter la communauté. Cette communauté-là qui embarque aujourd'hui plus de 400 personnels d'immobilier et qui est également un moteur d'innovatrice en immobilier. Donc j'invite toute personne désireuse de connaître cette communauté à venir nous rejoindre pour cet événement-là. Ah, qui se passera au 2777 en Ile-de-France. Mais comme l'émission sera rediffusée, il est fort probable que si jamais ça passe après l'événement, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours retrouver l'auteur sur les réseaux sociaux ou alors via Argent Livre. Bon, je pense que si je ne rends pas l'antenne, Londres va me tirer les oreilles. Donc je remercie tout le monde et quant à vous, si vous l'acceptez volontiers, je me permettrai de vous retrouver toujours en même antenne pour une nouvelle édition. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada